Une fois de plus, très heureuse d'être en votre compagnie, chers téléspectateurs de Business 24 Africa. Merci de suivre votre émission Business Matin. Aujourd'hui, nous allons vous faire le point des marchés financiers avec M. Lodamas qui est sur notre plateau. Et nous allons terminer en vous parlant de la bonne affaire, votre rubrique que vous appréciez particulièrement. Voilà, et nous allons parler aujourd'hui de l'épinard. Vous voulez savoir ce que c'est ? Voilà, chers téléspectateurs, restez avec nous. Nous reviendrons tout de suite après ceci. Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau, chers téléspectateurs. Et M. Lodamas est là. Bonjour M. Lodamas. Bonjour Madame. Voilà, merci d'être sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Je rappelle que M. Lodamas est journaliste à PMB Magazine. Il est aussi spécialiste des marchés financiers. Et c'est avec lui que nous allons faire le point des marchés financiers. Tout de suite, M. Lodamas, nous allons parler des indices principaux. Et quand je dis que nous allons faire le point des marchés financiers, c'est concernant la bourse régionale de Valais-Spa. Exact. Voilà. Commençons tout de suite, M. Lodamas, avec les indices principaux. Ok. Au niveau donc des indices principaux, le BRVM 10 est passé de 282,23 à 282,13 points, soit une chute hebdomadaire de 0,04%. Le BRVM composite est passé de 295,34 à 294,8 points, soit une chute hebdomadaire de 0,18%. Passons aux indices sectoriels. Au niveau des indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a progressé de 0,62%. Le BRVM Service Public a chuté de 0,97%. Le BRVM Finance a progressé de 1,49%. Le BRVM Transport a baissé de 2,52%. Le BRVM Agriculture a chuté de 3,42%. Le BRVM Distribution a baissé de 0,13%. Et le BRVM Hauts Secteurs a chuté de 0,01%. Alors, intéressons-nous maintenant aux grandes variations. La plus forte hausse et la plus forte baisse. D'accord. La plus forte hausse sur le marché des actions a été enregistrée sur le titre SAFCA Côte d'Ivoire, qui est passé de 35 000 à 37 000 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 5,71%. La plus forte baisse a été notée sur la valeur Sodeci. Elle est passée de 97 995 à 89 000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 9,18%. Alors, M. le Damas, quelles sont les valeurs à surveiller cette semaine ? Ok. En termes de valeurs à surveiller, nous attirons l'attention des téléspectateurs sur deux aspects principaux. D'abord, au niveau du Burkina Faso, on a constaté donc qu'il y a quelques jours de cela que ce pays-là a été victime d'un attentat. Un attentat qui a occasionné 29 morts au moins et plus d'une trentaine de blessés. Et donc, actuellement, ce que nous suggérons aux investisseurs, c'est plutôt de rester prudent sur les sociétés burkinabées cotées à la BRVM. Il s'agit notamment de Onatel Burkina Faso, qui est passée de 13 600 à 13 395 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 1,51%. Et la seconde valeur, c'est la valeur BOA Burkina Faso, qui est passée de 118 010 francs CFA à 120 000 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 1,69%. Et donc, parlons des valeurs burkinabées, nous suggérons que les investisseurs restent à l'écart de ces valeurs-là pour justement se mettre dans une phase d'observation pour voir un peu quel pourrait être l'éventuel impact des attentats sur les cotations des valeurs burkinabées au niveau de la BRVM. Donc, c'est un conseil de prudence que nous communiquons aux investisseurs pour qu'ils puissent mieux observer cet impact-là. Et en fonction de l'impact qu'ils pourront observer, ils verront quelle attitude tenir vis-à-vis de ces titres-là dans les prochains jours. Mais en ce qui concerne cette semaine, la recommandation principale est de rester à l'écart des valeurs. Quand vous dites rester à l'écart, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vendre d'abord, attendre ou bien il faut observer tout simplement ? Non, il ne faut pas vendre, il ne faut pas non plus acheter, il faut marquer un temps d'observation. Vous observez, vous regardez comment est-ce que le marché va réagir. Il se peut par exemple que certains investisseurs qui ne sont pas forcément au niveau de la zone UMOA, et qui sont peut-être aux États-Unis, en France, etc., soient perturbés par ces événements et par exemple décident de céder leur titre. Si par effet psychologique, beaucoup d'investisseurs réagissent de cette façon, ces titres-là peuvent chuter. Dans les jours, enfin cette semaine même, ces titres-là peuvent chuter. Donc le mieux, c'est de conseiller aux investisseurs d'être prudents, d'observer pour voir quel pourrait être l'impact de ces attentats-là sur les cotations des valeurs burkinabées. Et en fonction de l'observation, quand on verra comment est-ce que le marché va réagir vis-à-vis de ces différentes informations, ils pourront peut-être revenir sur ces valeurs boursières-là, en les achetant, ou bien peut-être même en les vendant pour acquérir, enfin pour encaisser certaines plus-values. Donc quand nous disons de rester à l'écart, c'est de marquer un temps d'observation pour voir quelle sera donc la réaction du marché à la suite de ces événements tristes. – D'accord, c'est bien compris, M. Odamas. – Et la seconde recommandation que nous formulons en termes de valeurs à surveiller, mais surtout en termes de secteurs d'activité à surveiller, nous allons encore le redire, le secteur des matières premières, le secteur des valeurs agricoles est actuellement très sensible. Au niveau international, au niveau du pétrole, il y a des sécousses, et donc au niveau même de la Chine également. La Chine est le pays qui tire tout ce qui est matières premières, d'accord ? Et actuellement au niveau macroéconomique, au niveau de la politique monétaire de la Chine, il y a de petits soucis tout de même, d'accord ? – Et donc tout ce qui est valeurs agricoles, nous pensons à Palmsi, le titre Palmsi par exemple, est passé de 11 000 à 10 000 francs CFA la semaine dernière, ce qui représente une baisse hebdomadaire de 9,09%. Et tenez-vous bien, le titre Palmsi par exemple, quand nous prenons pour repère la fin de l'année 2015, on constate donc que ce titre Palmsi-là enregistre une chute de 16,67% depuis le début de l'année pratiquement. – D'accord. – Vous comprenez ? – Bonne seconde recommandation, nous pensons au secteur agricole. Au secteur agricole, vous savez qu'au niveau international, il y a de fortes perturbations sur les marchés depuis l'entame de l'année 2016. – Le pétrole, on chute libre, le pétrole chute, la Chine a des problèmes, il y a beaucoup de sécousses. Et comme je le dis à chaque fois lorsque je passe sur votre plateau, c'est que le compartiment agriculture au niveau de la BFM est très sensible à tout ce qui est perturbations des coûts mondiaux des matières premières, d'accord ? Donc la valeur Palmsi, par exemple, au cours de la semaine qui vient juste de s'écouler, est passée de 11 000 à 10 000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 9,09%. Et quand vous prenez l'évolution du titre Palmsi depuis l'entame de l'année 2016, vous vous rendez compte que cette trajectoire boursière enregistre plutôt une baisse significative de 16,67%. Donc Palmsi est en baisse, Cicor-Côte d'Ivoire également est en baisse. Ce titre-là est passé de 8 110 à 7 505 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 7,46%. – D'accord. – Et Cicor-Côte d'Ivoire également enregistre une chute depuis le début de l'année 2016, une chute de 9,25%. – Tout ceci pour vous dire que les valeurs qui évoluent dans le domaine du secteur agricole, actuellement au niveau de la BRVM, connaissent beaucoup de difficultés. Au niveau international également, il y a beaucoup de sécouces. Donc ce que nous disons, c'est qu'il faut rester prudent sur les matières premières, rester prudent sur le compartiment des sociétés agricoles au niveau de la BRVM. D'accord ? Voilà ce que nous pouvons donner comme seconde recommandation. – D'accord, M. Dames, nous allons maintenant à l'international pour nous intéresser au marché. – D'accord. – Voilà, et nous allons parler de l'or. – D'accord, donc au niveau de l'or, la valeur de l'or est passée de 1104 à 1088 dollars l'once, soit une chute hebdomadaire de 1,39%. – Et concernant le pétrole Brent et le WTI ? – D'accord, on va commencer donc par le Brent. – D'accord. – Le pétrole Brent est passé de 32,88 à 29,24 dollars le baril, soit une chute hebdomadaire de 11,07%. Au niveau du pétrole WTI, on a remarqué également cette même tendance baissière. – Cette valeur, la valeur donc du WTI est passée de 32,6 à 29,70 dollars le baril, soit une baisse hebdomadaire de 8,90%. – D'accord, merci à vous M. Lodamas. – Merci. – Vraiment pour une autre émission, nous allons nous intéresser à la baisse des coûts des matières premières à l'international. Vu tout ce que vous avez cité, vu tout ce que vous venez de dire, voilà, je pense que nous allons essayer d'apporter quelques informations à nos téléspectateurs concernant la baisse des coûts des matières premières à l'international. Voilà, vous avez quelque chose à ajouter ? – Peut-être, on rebondit sur ce dernier aspect des choses, pour dire aux téléspectateurs de suivre ce qui se passe au niveau international. Il y a par exemple l'Iran, l'embargo sur le pétrole iranien qui est en train d'être levé. L'Iran qui est un gros producteur de pétrole, donc va inonder le marché avec son pétrole. Alors qu'actuellement, l'offre au niveau du pétrole est très importante à l'international. Et c'est ce qui même justifie encore la chute des coûts du pétrole. Et donc, si l'Iran vient encore avec son pétrole, le pétrole encore va chuter davantage. – C'est ça. – Il y a cet aspect des choses à prendre en compte. Il y a la Chine qui est le premier consommateur de matières premières. Mais la Chine, au niveau monétaire, on constate une baisse de la monnaie chinoise par rapport au dollar. La Chine également a des problèmes au niveau économique. Et donc, la Chine a du mal à tirer la croissance des matières premières actuellement. – D'accord. – Et donc, tous ces éléments-là sont à prendre en compte parce que ces mouvements qui peuvent simplement ressembler à des mouvements géopolitiques ont un impact économique très fort au niveau des matières premières. Donc, quelles sont les différentes corrélations qui existent ? Quel pourrait être le lien qu'on peut établir entre toutes ces perturbations à l'international et l'évolution des coûts au niveau de la BRVM ? Les téléspectateurs ont sans doute besoin d'explications. Et donc, on croit se rendre disponible pour venir sur le plateau pour encore expliquer certaines choses au niveau du fonctionnement des marchés financiers. – Merci. C'est très gentil, M. Lodamas. – Merci. – Voilà. Merci, chers téléspectateurs. C'était M. Lodamas, journaliste APM Magazine et spécialiste des marchés financiers qui nous faisait le point des marchés financiers. Voilà. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Comme je le disais, nous allons parler de la baisse des coûts des matières premières à l'international. Nous aurons à vous expliquer, M. Lodamas, surtout, a vous expliqué beaucoup, beaucoup de choses. et vous allez, je suis sûre, être vraiment instruit. Merci encore, M. Lodamas. – Merci. – Chers téléspectateurs, passons maintenant à la dernière rubrique de notre émission. C'est la bonne affaire. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes au dernier viral. C'est la première rubrique de notre émission et nous sommes à la rubrique « La bonne affaire ». Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons pour objectif de mettre en place une ferme d'un quart d'hectare d'épinards qui va vous permettre de toucher 3,75 millions de francs CFA en deux mois d'activité. N'est-ce pas une bonne affaire, chers téléspectateurs ? Et nous sommes là pour vous aider à savoir ce qu'il faut pour mettre en place cette activité. Voilà, le promoteur doit faire face à plusieurs poches de dépenses pour mettre cette activité en place. Il s'agit des dépenses liées aux travaux champêtres, l'achat de matériel végétal, donc grès de produits phytosanitaires et enfin faire face à l'achat d'équipements agricoles. Tout de suite, allons pour le premier tableau qui montre la nature des travaux à réaliser et l'estimation des coûts. Entre autres travaux à réaliser, vous avez le défrichage de la parcelle, le labourage et vous avez aussi les semis, le cerclage, l'épanage d'engrais, entre autres. Pour cela, chers téléspectateurs, réservez la somme de 92 000 francs CFA. Le deuxième tableau qui présente l'achat d'intrants agricoles et de produits phytosanitaires, vous aurez à réserver la somme de 51 250 francs CFA. Et nous en arrivons au deuxième tableau qui présente l'achat d'équipements agricoles. Entre autres, équipements agricoles, vous aurez besoin de houe, de râteaux, de machettes, de bottes, etc. Réservez tout simplement la somme de 162 000 francs CFA. Voilà, chers téléspectateurs, pour vous, un petit récapitulatif des dépenses. La mise en place et la gestion d'une femme d'un quart d'hectare d'épinards reviendront globalement à 162 000 francs CFA, plus 51 250 francs CFA, plus 92 000 francs CFA. Ce qui donne un total de 302 250 francs CFA. Voilà, et puis vous aurez à toucher la belle somme de 3 075 000 francs CFA. Voilà, et pour avoir plus d'informations, chers téléspectateurs, vous devez vous référer à la tribune de l'économie, votre journal économique du numéro 322. Voilà, et vous aurez toutes les informations que vous souhaitez. Voilà, vite à vos journaux, chers téléspectateurs, et vous allez faire de bonnes affaires avec tous les projets qui sont à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, chers téléspectateurs. C'est la fin de Business Matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Business 24 Africa. Sous-titrage ST' 501